Certes, en juillet, Vladimir Poutine s'est retiré de l'accord céréalier de la mer du Nord. Non content de mettre en péril cette initiative qui a permis d'exporter des dizaines de millions de tonnes de céréales, son armée intaque les infrastructures d'exportation ukrainiennes. Quel cynisme ! La faim ne doit pas être une arme. Il sera comptable des souffrances de centaines de millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire. Toutefois, pour préparer l'avenir, cette situation doit nous amener à notre propre introspection. Comment en sommes-nous arrivés là ? Comment un autocrate isolé, si puissant soit-il, peut-il provoquer une crise alimentaire mondiale ? Comment, dans ce contexte, avons-nous laissé des multinationales faire des profits indécents ? Cette situation a des racines systémiques. Aveuglée par les théories libérales et de Ricardo et des avantages comparatifs, mais notre alimentation n'est pas une marchandise comme les autres. L'OMC, en spécialisant les zones de la planète, en concentrant la production de quelques pôles, a rendu le système alimentaire terriblement fragile, vulnérable. Il est temps de sortir de cette errance et de donner les moyens à chaque pays d'assurer au mieux sa souveraineté alimentaire. Et je vous remercie. Merci. 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 Merci.